Nous avons commencé ce cours de droit des sociétés. C'est à la fois pas agréable du tout, bien sûr, de faire le cours avec un masque. Je vous demande de garder le masque et de le garder correctement pendant toute la séance, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on a une rentrée qui est particulière. Il faut s'adapter. Et moi, je vais m'adapter. Je vais adapter ce cours. Tout d'abord, en créant, j'ai créé et j'ai commencé à faire un certain nombre de compléments. C'est à dire que ce cours, vous allez l'avoir à la fois en amphi pour partie. Vous allez l'avoir en vidéo pour partie aussi. Le cours qu'on est en train de faire en ce moment, je le filme. Je ne le mets pas en direct parce que comme première séance, on va dire pas mal de choses. C'est toujours un peu compliqué. Ça va être assez haché et je voudrais prendre le temps de monter le cours, donc de le séquencer en plusieurs plus courtes séquences pour avoir un petit sommaire et que vous n'ayez pas à regarder une heure et demie pour retrouver le passage qui vous intéresse. Vous êtes peut-être au courant que ça fait cinq ans. Enfin, c'est la cinquième année que je filme le cours. C'est la cinquième année que je filme le cours. Je l'ai fait jusqu'à présent sur Facebook. C'est à dire que vous pouvez trouver sur une page de l'université le cours en intégralité, cours après cours, qui a été filmée en direct. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Bon, il y a un débat, vous le savez, pour savoir si c'est bien d'être présent physiquement ou si on apprend mieux quand on est là physiquement qu'on apprend devant un écran. C'est sûr que c'est plus agréable d'être face à face et de se regarder dans les yeux. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure le fait d'avoir un masque déjà réduit beaucoup ou pas ma capacité à vous apprendre la matière. Alors, je peux faire des gestes pour vous expliquer les choses, mais je ne suis pas sûr que ça va compenser beaucoup. En tous les cas, le cours, vous l'aurez, quoi qu'il arrive, qu'il soit en amphi ou qu'il soit pas en amphi, vous l'aurez toujours accessible. Alors, cette année, je change parce que Facebook, pour différentes raisons, j'arrête. Mais je change et donc on passe à YouTube. Donc, vous avez une chaîne qui s'appelle la chaîne de Bruno Dondéro. C'est très immodeste, j'en conviens, mais je n'ai pas trouvé de meilleur titre pour le moment. Et donc, sur cette chaîne, vous retrouverez l'intégralité du cours, que ce soit le cours fait en amphi ou que ce soit le cours qui sera fait si on décide qu'on ne se voit plus en amphi. J'ai accès à un studio d'enregistrement de l'université et donc le cours sera fait autrement. Le cours sera fait. Vous aurez accès au cours en vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Sur la manière dont on va travailler. Sur la manière dont on va travailler, donc, on a un cours magistral. Vous avez, pour certains d'entre vous, des TD. Ce cours magistral, il va être agrémenté d'un certain nombre de compléments parce que je trouve que cette matière qu'on peut enseigner de manière théorique, on est forcé de l'enseigner de manière théorique. Je ne peux pas vous parler de quelque chose si je ne vous ai pas expliqué quelles sont les règles applicables. Mais on va essayer et je fais ça chaque année. On va faire en sorte que je demande à ceux qui ne mettent pas leur masque en entier de le mettre, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci également, monsieur là-bas. Merci. Je suis désolé, mais je pense à moi, je pense à vous, plutôt, dans l'ordre inverse, même si mon âge m'expose plus que vous. En tous les cas, on fait ce cours en respectant cette règle. Encore une fois, je ne trouve pas normal que l'amphi soit aussi plein. Et je vais voir comment on travaille ensemble pour la suite. En tous les cas, sur la manière dont on fait notre enseignement, on va avoir un certain nombre de développements. Je vais vous présenter les règles théoriques du droit des sociétés. Et puis, dès que possible, on va ensemble faire en sorte de prendre des exemples de la pratique. Par exemple, utilisez la fiche de TD, le document pédagogique dit fiche de TD va être mis en ligne. Utilisez-le, même si vous n'avez pas le TD, parce que je vais m'en servir pour vous indiquer tel ou tel document qui sont dans cette fiche. Notamment, j'y fais mettre cette année des statuts type de SAS, Société par Action Simplifiée, qui est un type de société qui est extrêmement répandu. Quand vous serez en stage, quand vous serez dans votre première pratique professionnelle, vous allez avoir affaire très vraisemblablement à une SAS. Et je trouve que c'est bien si la première fois que vous voyez des statuts de SAS, c'est pendant mon cours, plutôt que pendant votre premier stage ou votre première expérience professionnelle. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va présenter un peu les choses. Donc, nous, on est là pour voir ensemble le droit des sociétés. Moi, je suis professeur à l'université. Je suis également avocat. Je vois depuis un certain nombre d'années les problématiques que posent les sociétés. C'est une matière qui est extrêmement riche. C'est une matière qui est extrêmement intéressante, je trouve. Sinon, j'aurais peut-être changé pour faire du droit administratif, par exemple. En tous les cas, le problème, c'est quand on fait des blagues avec le masque et qu'elles ne sont pas bonnes, elles sont encore moins bonnes quand on a le masque. En tous les cas, donc, c'est une matière qui est une matière très intéressante, qui est une matière extrêmement diversifiée. Pourquoi est-ce qu'elle est très diversifiée ? Parce qu'il y a plein de droits des sociétés différents. Vous avez le droit des sociétés de personnes. Par exemple, vous pourrez rencontrer, si vous êtes avocat, vous pourrez être contacté par des médecins qui vous demandent comment organiser leur relation entre eux. Par des avocats qui vous demanderont, on n'est pas spécialiste de droit des sociétés, on veut faire une société, comment on fait ? Par d'autres professionnels. En tous les cas, c'est des sociétés chacune avec des règles spéciales. Et puis, vous avez d'autres sociétés qui sont, par exemple, les sociétés cotées en bourse. On parle beaucoup ces temps-ci dans la presse d'une offre publique qui est faite par la société Veolia et qui vise la société Suez. C'est des problématiques qui sont complètement différentes. On est en train d'envisager des sociétés qui sont les plus grandes entreprises que compte notre pays. C'est une partie des règles qui s'appliquent à la société de médecins dont je vous parlais. Mais elles s'appliquent aussi à la société Veolia ou à la société Suez. C'est ça qui est assez étonnant et c'est ça qui rend intéressant aussi le fait que ce qu'on va voir ensemble pendant ce semestre, ce qu'on va voir, c'est des règles qui s'appliquent à toutes les sociétés. Donc, il y a plein de sociétés différentes. Tous les start-upers, toutes les nouvelles entreprises se constituent sous forme de sociétés. Donc, ce qu'on va voir, ça vous servira quand on viendra vous voir en vous disant comment on fait, quels sont les points à prendre en considération pour constituer notre société. Eh bien, vous saurez quoi leur répondre parce que vous y aurez réfléchi avant dans le cadre de ce cours, dans le cadre de vos TD. Et puis peut-être que vous aurez envie de faire votre propre entreprise différente. On parle beaucoup de la Legal Tech. Est-ce que vous avez... Qui n'a jamais entendu le mot Legal Tech ? Vous êtes quand même beaucoup, mais je suis content que vous l'entendiez pour la première fois ici. La Legal Tech, ça désigne quoi ? Ça désigne toute une série d'entreprises qui se créent. Et ces entreprises, elles visent à rénover l'activité ou les activités juridiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, si je suis menacé d'un procès aux assises. J'ai peut-être commis un crime. Est-ce que vous pensez que je fais confiance à une Legal Tech qui dit « Moi, j'ai fait un robot qui plaide au tribunal ». Qui y va ? Bon, il faut être sûr d'être vraiment innocent. Si on est vraiment innocent, on pourrait à la rigueur prendre le risque. Mais même, imaginons que le robot bug et puis que le procureur soit très bon, le résultat, c'est qu'on va se retrouver condamné parce qu'on a fait confiance à une entreprise. Oui, mais vous comprenez, c'était le premier procès que faisait notre robot. Bon, c'est normal, il n'y a qu'à fouiller un peu. Bon, certes. En attendant, il y a plein d'activités plus sérieusement qui peuvent être modernisées. par exemple, l'organisation d'une assemblée de sociétés. J'espère qu'on pourra faire venir dans l'amphithéâtre un représentant d'une de ces entreprises. On l'a fait l'an passé, par exemple. On avait fait venir le fondateur de la société Kayslow Analytics. Kayslow Analytics, c'est une société qui fait, entre guillemets, de la justice prédictive. Et donc, on avait fait venir, eh bien, ce monsieur qui avait pris son temps pour nous expliquer ce que faisait sa société et comment elle fonctionnait. Donc, je crois que c'est bien aussi que, même dans un cours de droit des sociétés, qu'on ait ce genre d'approche, qu'on puisse réfléchir à ce que sera, en partie, votre activité. Il y a plein de sociétés qui se créent. Il y en a des centaines et des centaines qui, chacune, visent des activités différentes. Par exemple, vous avez une activité d'audit de contrat par un algorithme. Vous passez vos contrats dans l'ordinateur. Alors, il ne vous remplace pas encore, l'ordinateur. Mais il va dire qu'il a identifié qu'il y a, eh bien, un problème sur telle clause parce qu'elle n'est pas la même que dans les autres contrats du même type qu'il a analysé. Et ça veut dire que l'avocat compétent, le juriste d'entreprise, vous, eh bien, va aller voir la clause qu'il n'aurait peut-être pas vue ou qu'il n'aurait peut-être pas regardée, qu'il n'aurait peut-être pas remarquée s'il n'avait pas eu accès au logiciel. Bon. En tous les cas, donc, on a cette évolution dans les métiers des juristes qui est une évolution vraiment importante. Et vous ne pouvez pas passer à côté parce que je sais que ça fait partie des questions qu'on va vous poser quand vous ferez vos entretiens de stage, quand vous ferez vos entretiens d'embauche. Si on est en train de recruter un nouveau jeune collaborateur ou un stagiaire, on espère qu'il ait accès aux dernières innovations. Et on s'imagine que ces dernières innovations, c'est à l'université qu'on va les trouver. Eh bien, essayons de ne pas tromper ou de ne pas induire, de ne pas créer d'illusions. Et pour le coup, posons-nous vraiment ces questions. Donc, c'est une approche qu'on aura aussi pendant le cadre de ce cours. Bien. Vous, s'il faut parler de vous un petit peu, puisque vous êtes là, vous êtes à un moment, vous êtes au milieu de votre parcours. La troisième année, c'est une année qui est, voilà, vous sortez un peu fatigué des deux premières années, surtout la deuxième année qui est particulièrement difficile. Devant vous se profilent le master, master 1 et master 2. C'est le moment où vous allez vous spécialiser. C'est le moment où vous allez, eh bien, devenir juriste de quelque chose plus que juriste généraliste que vous êtes encore aujourd'hui. Bon. Donc, c'est une année qui est une année... Est-ce qu'elle est moins importante que les autres ? Non. C'est une année qui est une année de milieu, quoi. Donc, prenez du temps pour découvrir les matières. C'est une année... Alors, je dis ça, je touche du bois pour vous. C'est une année qui, généralement, ne se passe pas mal. C'est pas forcément une année où on a des mentions incroyables. Mais c'est une année qui, généralement, ne se passe pas mal. C'est pas une année trop compliquée, me semble-t-il. Mais prenez du temps. Je trouve que ça va très vite, le parcours d'un juriste. Alors, vous pouvez dire, oui, mais finalement, c'est beaucoup d'années quand même. Ça passe quand même vite. Profitez-en pour voir des choses, pour lire, pour découvrir ce monde nouveau de la Legal Tech, par exemple, où, voilà, tout ce qu'on écrit aujourd'hui sur les nouvelles technologies et sur comment elles peuvent changer nos vies, c'est vraiment important, je trouve. Donc, prenez du temps pour réfléchir plutôt que d'être dans les textes, la jurisprudence. Ah, t'as fait ton commentaire d'arrêt. Oui, il faut aussi faire son commentaire d'arrêt. Mais essayez que ce ne soit pas une année juste de... Ah, t'en as fait combien cette année ? 358 ? Ah, j'étais battu, j'en ai fait 362. Évitons ça, parce que je trouve que c'est bien aussi de prendre du temps. Et prenez aussi du temps, je ne vais pas vous dire de vous embrasser ou de vous serrer la main, surtout pas en cette période, les uns les autres, mais prenez du temps pour vous connaître aussi. Parce que je sais, ce n'est pas pour faire de la démagogie, pour vous dire, « Ah oui, je sais, les étudiants, votre vie est difficile. » Mais ce n'est pas si évident. Vous êtes beaucoup, vous avez des groupes de TD, certes, mais certains n'ont pas de groupe de TD. Vous vous connaissez ou pas, c'est très facile de se retrouver tout seul. C'est très facile de se retrouver... Ben oui, tout le monde peut communiquer, n'hésitez pas sur le WhatsApp du groupe, ah si, mais ce n'est pas parce qu'on a fait un message électronique qu'on a vraiment, forcément communiqué. Donc, ne vous isolez pas, prenez du temps. Je vais essayer de faire en sorte, même dans le cadre de ce cours, qu'on fasse du travail en équipe, en petites équipes. Alors, c'est plus dans le cadre des TD, mais dans le cadre des TD, j'ai déjà discuté avec les chargés de TD, pour qu'on essaye le plus possible de faire des travaux dans lesquels vous travaillez en petite équipe, plutôt que travailler individuellement. Le tout dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires, mais en tous les cas, l'idée, c'est d'éviter que vous soyez juste une adresse mail et que vous ne voyez personne, parce que, et je le dis de manière presque intéressée pour vous, la fac, c'est aussi un moment où vous faites votre réseau. Vous faites votre réseau parce que, alors vous dites, « Ben, si on ne se fait pas dans mon réseau, eux, si c'est le moment où vous allez rencontrer des gens avec lesquels, déjà, vous pouvez travailler, vous pouvez être en confiance, vous pouvez préparer un exercice ensemble et puis voir si les autres sont des gens fiables, vous pouvez échanger avec eux, il y a peut-être des gens qui ont une culture incroyable et qui peuvent vous apporter beaucoup, et vous, inversement. Et donc, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de ce moment, parce qu'on aura juste fait la course à « Ah, j'ai pas fini mon TD pour cette semaine », etc. Profitez de ce cadre que vous avez pour nouer des contacts, pour avoir des relations avec les autres, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'il est dommage de laisser passer. Voilà. On va rentrer dans le concret de la matière, et dans le concret de la matière, je regarde l'heure, puisqu'il faut finir en plus avec 10 minutes d'avance pour pouvoir libérer l'amphi pour les suivants, et que, je ne sais pas si quelqu'un a nettoyé véritablement, mais en tous les cas, pour que l'amphi puisse être nettoyé, d'ailleurs, c'est peut-être à moi qu'il appartient de nettoyer, je vois qu'on m'a laissé gentiment des choses, peut-être dû le faire avant. Bon, en tous les cas, donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut toucher, je vais plutôt ne rien toucher. En tous les cas, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va évoquer tout d'abord nos instruments de travail, ceux avec quoi on va travailler pendant ce semestre. Les instruments de travail, c'est quoi ? C'est déjà l'accès à ce cours, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. C'est le premier instrument que vous avez, parce que, comme c'est moi qui conçois les sujets d'examen, c'est moi qui sais ce que je vous ai dit, à la rigueur, c'est la chose la plus proche, enfin, mieux vaut aller directement à la source. Donc, ce cours, c'est quelque chose que je considère comme important, et même si vous ne venez pas physiquement, et encore une fois, vous devriez être beaucoup moins nombreux, même si vous ne venez pas physiquement, eh bien, il faut pouvoir travailler sur ce cours, et je répète, vous aurez accès à toutes les séances qui sont filmées, et que vous pourrez revoir sur cette chaîne YouTube. Première chose. Deuxième instrument, le document pédagogique, que vous soyez en TD ou pas, le document pédagogique, il me permettra de renvoyer à des décisions de justice, il me permettra de renvoyer à des textes, ou à d'autres documents que j'ai mis dedans. Donc, ça, c'est quelque chose auquel vous aurez accès. Je le mettrai sur l'EPI, comme d'habitude, et vous l'aurez aussi sur mon blog. J'ai un blog, là encore, à mon nom, que j'utilise beaucoup pour passer de l'information, parce que ça va plus vite, parce que ça permet aussi que des personnes qui ne sont pas inscrites à l'université aient accès à ces informations, et ça permet des fois d'avoir des échanges avec notamment des avocats ou d'autres professionnels qui viennent compléter, et des fois, il peut arriver que vous ayez des échanges avec ces professionnels, et là, je suis très content quand j'ai pu vous donner accès à ce genre de choses. Autre source, alors, ça coûte relativement cher, c'est le code des sociétés, mais ça n'est pas une source indispensable. Ce qui est indispensable, à mon sens, c'est d'avoir accès, pour le premier semestre, à un code, alors, idéalement, code des sociétés, si vous n'y avez pas accès, code civil et code de commerce. Bon. Si vous n'avez pas du tout accès à un code, c'est pas très grave, enfin, je veux dire par là que, bon, ben, c'est quand même plus commode de pouvoir en avoir, parce que j'autorise pour mes examens l'accès au code, donc vous venez à l'examen, je ne sais pas comment l'examen se fera, mais si vous venez à l'examen et qu'il est en 3 heures en amphi, j'autorise l'accès au code, ça veut dire que le code, pour moi, vous travaillez pendant le semestre avec un code des sociétés ou un code civil et un code de commerce, quand on parle de texte important ou de jurisprudence importante, vous la passez au stabilo, vous identifiez aussi, vous n'écrivez pas des bouts de cours dans le code, mais l'idée, c'est que vous travaillez avec votre code, je trouve absurde de ne pas donner accès au code pour un examen, je ne vois pas pourquoi il faudrait travailler pour l'examen comme on ne travaillera jamais dans la vraie vie, bon, après, c'est une question personnelle, enfin, de philosophie personnelle de l'enseignant, mais, voilà, je ne vois pas très bien pourquoi vous n'auriez pas accès au code, ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre capacité à mémoriser des textes, ce qui m'intéresse, c'est votre capacité, si on vous soumet une question, à trouver dans le code les éléments pour y répondre, c'est ça qui m'intéresse, ce n'est pas, encore une fois, il est hors de question d'apprendre des textes par cœur, il y en a qu'on finit par connaître par cœur, parce qu'on les a tellement vus qu'on les a mémorisés, mais si vous apprenez des textes de loi par cœur, le problème, c'est que le jour où ils vont changer, vous aurez en tête une vieille version du texte, je ne sais pas si on arrive à désapprendre un truc qu'on a mémorisé, donc, et le code des sociétés, enfin, le code des sociétés, le droit des sociétés, on va voir que le code des sociétés n'existe pas, le droit des sociétés change très souvent, il vient de subir d'ailleurs un gros changement de forme il y a quelques jours avec une ordonnance du 16 septembre 2020, on va en parler dans quelques instants, ce n'est pas la peine de noter tout de suite, tout de suite, bien. Alors, donc, code des sociétés, pourquoi est-ce que le code des sociétés n'existe pas ? Le code des sociétés, alors, n'existe pas, je tiens à un ouvrage qui n'existe pas, si je le lance dans l'amphi, ce que je ne vais pas faire, vous recevrez sur la tête quelque chose de lourd, ben non, ça n'existe pas, pourquoi ça n'existe pas le code des sociétés ? Parce que c'est un code d'éditeur, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe officiellement, il y a le code civil, il y a le code de commerce, il y a des articles du code civil, il y a des articles du code de commerce, mais il n'y a pas d'article du code des sociétés. Alors, ça veut dire que vous, étudiant, si vous faites une copie d'examen, vous citez un article du code des sociétés, article 1832 du code des sociétés, est-ce que la personne qui lit votre copie est fière de vous ? Non ? Parce que ça veut dire que vous êtes en train de citer un texte, que vous rattachez à un code qui n'existe pas, ben si, il y a marqué la code des sociétés, donc ça existe, non, parce qu'en réalité, c'est vendu sous le nom code des sociétés, mais c'est vendu comme précisément une création de l'éditeur, il y a un code d'Alloz des sociétés, il y a un code Lexis-Nexis des sociétés, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est bleu, et c'est vendu en réalité, ben précisément pour vous dire, on a mis ensemble la petite partie du code civil qui concerne les sociétés, la plus grosse partie du code de commerce qui concerne les sociétés, d'autres lois, d'autres extraits de code, de la jurisprudence, on a mis tout ce qui peut être utile à un juriste qui fait du droit des sociétés, et bien on l'a mis dans cet ouvrage que du coup on a appelé code des sociétés, mais encore une fois, il n'existe pas de code des sociétés au sens où et bien c'est pas un code officiel, donc jamais au grand jamais vous ne citez le code des sociétés. bien, donc, le code des sociétés est très utile, mais le code des sociétés n'existe pas en tant que code, donc quand on va l'ouvrir, on va trouver le premier texte qu'on trouve dedans, c'est l'article 1832 du code civil, c'est pas l'article 1832 du code des sociétés, au passage, petite blague, il peut arriver que des juridictions se trompent et vous avez, si vous cherchez sur l'égifrance, si vous cherchez dans la jurisprudence avec les mots code des sociétés, et bien, surprise des surprises, vous allez trouver même des arrêts de la cour de cassation qui visent le code des sociétés. Ben oui, il existe, regardez, il est sur la table, donc, bon, ben oui, tout le monde peut se tromper, même des juges à la cour de cassation, mais c'est pas très grave, mais ça montre que, eh bien, voilà, c'est une erreur que tout le monde peut commettre, je vous demande de ne pas la commettre. Alors, sur les sources, encore, sur les sources, on a le code des sociétés, on a aussi un certain nombre de manuels, oui, monsieur ? Vous avez dit que les codes dépendent de l'éducation, et vous avez cité Dallas et Alexis Lexis, c'est-à-dire que si j'ai un code des sociétés et un code des sociétés et Alexis Lexis, je ne trouverai pas les mêmes articles dedans ? Vous trouverez les mêmes articles, oui, après, vous ne trouverez pas forcément tous les mêmes articles, je veux dire par là que les deux codes ont en commun de mettre la quasi-totalité des textes les plus généraux, par contre, je ne sais pas, sur tel régime de société spéciale, un des codes va mettre ce régime-là intégralement, l'autre va mettre juste un renvoi à un autre code dans lequel il figure, donc, il diffère un peu, et puis il diffère aussi parce que vous avez un certain nombre de commentaires dans le code d'Allose que vous n'avez pas dans le code Lexis-Nexis, maintenant, je ne suis pas sûr que ces commentaires, qui sont de très haute qualité, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ces commentaires fassent la différence, enfin, ce n'est pas ça qui va vous sauver votre examen si vous recopiez, si vous découvrez la matière et que vous recopiez le commentaire que vous avez dans le code des sociétés d'Allose, je pense que ça va être détecté. Donc, sur le code des sociétés, c'est une chose, je parlais ensuite des ouvrages. Vous avez un certain nombre d'ouvrages, je ne vais pas faire le catalogue des ouvrages, vous avez des ouvrages qui sont plus proches d'un cours, vous avez des ouvrages, je suis auteur ou co-auteur moi-même d'un certain nombre d'ouvrages, mais ce n'est pas ici le lieu de faire la publicité de cela. En tous les cas, donc, vous avez des ouvrages qui sont plus à destination des étudiants, c'est les manuels généraux, alors vous avez les ouvrages de ces Cosian, Viandier de Boissy, par exemple, vous avez mon hypercours d'Allose, vous avez l'ouvrage de Philippe Merle sur les sociétés Anne Fauchon, sur les sociétés commerciales, ça, ça fait partie d'ouvrages qui sont des ouvrages plus proches de vos besoins. Après, vous avez d'autres ouvrages qui sont des ouvrages plus proches des besoins des professionnels, vous avez le Mémanto Lefebvre Société commerciale et le Mémanto Lefebvre Société civile, vous avez le Lamy Société commerciale, ça, c'est des ouvrages qui sont véritablement, enfin, quasiment des encyclopédies, c'est bien pour approfondir, mais ne découvrez pas un thème si vous devez travailler sur les droits de l'associé, par exemple, ne partez pas, ne commencez pas avec un de ces ouvrages parce que vous allez avoir 30 pages ou 50 pages très denses, ne serait-ce que pour découvrir la question, prenez plutôt un manuel qui est destiné véritablement aux étudiants quand il s'agit de découvrir. Vous avez après un certain nombre d'études, vous avez le répertoire d'Allôze Société, vous avez le Jurisplaceur, Société, Traité, donc là, vous allez trouver des études approfondies, c'est-à-dire que vous allez trouver l'équivalent de 10, 20, 30 ou 50 pages qui seront consacrées à tel thème particulier, par exemple, sur la responsabilité des dirigeants, vous allez avoir un chapitre qui va être consacré à ça et ça va être un travail très approfondi. Sur les sources qui sont accessibles, il y a une source que vous utilisez déjà et que vous utiliserez de plus en plus, c'est le site Légifrance. Le site Légifrance, pourquoi est-ce qu'il est indispensable ? Déjà parce qu'il est gratuit et qu'il donne accès à tous les textes et à beaucoup de jurisprudence et ensuite parce que comme les textes changent extrêmement vite, quand vous avez un code même des meilleurs éditeurs, le code n'est pas à l'abri d'être rendu obsolète très vite. Par exemple, le code Dallos des sociétés ou le code LexisNexis des sociétés 2021 sorti il y a très peu de temps, eh bien, ces codes-là, c'est triste à dire, mais ne sont déjà plus à jour parce qu'il y a cette ordonnance du 16 septembre qui est tombée. Je le signale, on en reparlera, cette ordonnance, elle fait quoi ? Donc, c'est l'ordonnance numéro 1142 2020 pardon, plutôt 2020 1142, c'est dans l'autre sens. Elle fait quoi cette ordonnance du 16 septembre ? Eh bien, elle, vous savez à quoi, enfin, les ordonnances, vous savez la différence entre une loi et une ordonnance, ça fait quoi une ordonnance ? Pourquoi est-ce qu'on recourt à une ordonnance ? Oui ? C'est pour court-circuiter les débats parlementaires. Alors, ça, ça serait une manière de dévoyer l'ordonnance, mais normalement, le but de l'ordonnance, pourquoi est-ce qu'on a mis l'ordonnance à côté de la loi ? Puisque, effectivement, l'ordonnance intervient dans un domaine qui relève de la compétence du législateur. Oui ? Pour compléter la loi. C'est plutôt le décret qui complète la loi parce que, enfin, si on a la loi, pourquoi est-ce qu'on met une deuxième source identique ? Oui, monsieur ? Alors, ça peut être effectivement en cas d'urgence et on a un exemple récent. Le 25 mars dernier, vous avez le même jour 25 ordonnances qui sont adoptées. Qui sont adoptées pour quoi ? Pour la loi. Voilà, effectivement, pour régler de manière urgente plein de questions et notamment, il y a une ordonnance qu'on verra à plusieurs reprises ici, pour que les sociétés qui tenaient leurs assemblées puissent tenir leurs assemblées entre guillemets à huit clos, c'est-à-dire puissent tenir leurs assemblées sans la présence physique des actionnaires ou des associés. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une ordonnance ? C'est vrai, l'urgence, mais la justification, est-ce qu'il y avait urgence là à changer un certain nombre d'articles du code de commerce ? En réalité, non, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas embêter les députés ? Oui ? Exactement. Quand on a affaire à une question qui est très technique, on peut accepter qu'on fasse voter le Parlement, le Parlement donne une habilitation au gouvernement pour prendre une ordonnance et ensuite, ça reviendra devant le Parlement pour que le Parlement ratifie par une loi l'ordonnance. mais pour des matières effectivement où il y a urgence et où pour des matières techniques, on peut accepter l'idée que le Parlement se contente de donner mandat au gouvernement pour prendre un texte effectivement, ça a comme conséquence d'éviter que le Parlement discute véritablement des mesures qui sont adoptées. il donne une habilitation mais si vous voyez la manière dont c'est rédigé, c'est une habilitation qui est générale. Ça peut des fois dire il faut changer tel texte mais souvent, c'est donné de manière assez générale. Est-ce que vous avez en tête de vos études de l'année précédente quelque chose qui a été fait par voie d'ordonnance et dont on peut se dire que c'était peut-être la loi qui aurait dû intervenir. En matière à les lois sur le travail ou les ordonnances sur le travail, j'aurais du mal à répondre, je ne suis pas du tout spécialiste de droit du travail, non, je pensais à quelque chose de plus... Le droit du travail on peut considérer que sur certains aspects c'est très technique. Oui ? Il n'y a pas eu une ordonnance en 2016 quand on fait le droit des obligations ? Absolument. L'ordonnance 2020-131 du 10 février 2016 qui a modifié largement le droit des contrats et le droit de la preuve et plus largement le régime général et le régime général de l'obligation, on s'est demandé si c'était normal que ce soit une ordonnance qui intervienne et quand le législateur a pris une loi de ratification en 2018, il a d'ailleurs apporté un certain nombre de modifications à ce qu'avait fait l'ordonnance. Mais c'est vrai qu'on reproche aux ordonnances aussi de mettre de côté les parlementaires. Là, pour le coup, je n'ai pas trop de crainte que notre ordonnance du 16 septembre 2020, elle subisse ce reproche. C'est une ordonnance qui est intervenue j'ai fait un rapide commentaire sur mon blog et c'est une ordonnance qui est intervenue à droit constant. L'ordonnance s'est contentée de prendre dans le code de commerce un certain nombre de dispositions qui concernaient les sociétés cotées en bourse et de les mettre dans un chapitre dédié. L'avantage, c'est quoi ? C'est que du coup, on voit mieux le droit commun. Pourquoi est-ce qu'on voit mieux le droit commun ? Parce qu'avant, on vous disait qu'il y a telle règle et il y a aussi telle règle pour les sociétés cotées en bourse. On prend la deuxième règle et on la déplace. Et on dit qu'il y a la première règle pour toutes les sociétés. Et puis, si vous êtes société cotée en bourse, vous allez voir le chapitre qui vous est dédié. Et là, vous découvrirez qu'il y a en plus une autre règle ou une règle un peu différente qui s'applique à vous parce que vous êtes société cotée en bourse. Bon. On reviendra là aussi sur ces questions. Donc, on a dit le cours, les compléments du cours. J'ai commencé d'ailleurs à faire quelques pastilles vidéo qui font 5-10 minutes maxi pour vous donner des éléments en plus. Déjà, l'avantage, c'est que je l'ai fait en studio et je suis tout seul donc je peux enlever le masque. Et j'ai pris un certain nombre d'extraits de l'actualité, des extraits de films et ça me permet de vous donner des compléments qui sont un peu plus agréables à regarder que la situation présente. Donc, voilà, code des sociétés, manuel, on va parler un peu des revues et le site Légifrance. Les revues, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Les revues, vous savez que vous avez quand vous êtes étudiant à Paris 1, vous avez accès à Domino qui est une ressource merveilleuse parce que ça vous permet d'avoir accès à de très nombreuses revues et vous avez accès aux principales revues qui traitent de droits des sociétés, vous avez accès au recueil d'Allose, à la semaine juridique édition entreprise où il y a une chronique de droits des sociétés, il y en a une aussi au d'Allose, vous avez accès à la revue d'Allose, revue des sociétés, vous avez accès à la revue LexisNexis qui s'appelle droits des sociétés et vous avez accès sur l'extinso, vous avez accès au bulletin joli société. Il y a aussi la gazette du palais qui a une chronique de droits des sociétés, voilà, là on a fait le tour, s'il y a aussi encore, pardon, la revue trimestrielle de droits des sociétés d'Allose où vous avez une chronique, essentiellement chronique de jurisprudence, mais parfois les textes sont aussi commentés. Donc, voilà, on a fait un panorama express de ces différentes revues. Dans le document pédagogique, vous allez trouver une référence à un certain nombre de publications qui sont dans ces revues. ce sont des revues comme, qui sont des revues classiques de droit, donc vous allez trouver, oui, des commentaires, des notes de jurisprudence, des chroniques de jurisprudence. Alors, on va s'arrêter un instant sur cette source particulière qu'est la jurisprudence. Mais, avant de parler de la jurisprudence, pardon, je vais un peu vite, là, on a terminé de parler ensemble, on va dire, des sources formelles, c'est-à-dire, où est-ce que, matériellement, vous pouvez avoir accès aux droits des sociétés. Maintenant, on va parler plus en pur juriste, on va parler des sources, des sources vraiment juridiques du droit des sociétés, donc on va évoquer ensemble les textes, la jurisprudence et les autres sources. Alors, l'avantage du code des sociétés, c'est qu'il permet de rassembler ces différentes sources. Les deux sources les plus importantes auxquelles on se réfèrera, c'est le code civil et le code de commerce. Dans le code civil, vous avez un titre qui est consacré à la société. Et dans ce titre, vous avez trois chapitres. Celui qui va beaucoup, beaucoup nous intéresser, c'est le premier chapitre qui s'appelle Disposition Générale. C'est article 1832 et suivant. Comme, à ce semestre, on fait le droit commun des sociétés. Vous comprenez qu'on va beaucoup parler de ces dispositions-là. Deuxième chapitre, il concerne la société civile. Et troisième chapitre, il concerne la société en participation et la société créée de fait. On va en parler. Et puis, l'autre code important, c'est le code de commerce. Et dans le code de commerce, vous avez un livre 2 qui concerne les sociétés commerciales et les GIE, les groupements d'intérêts économiques, mais ça, on en parlera de manière très marginale. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le code civil, on a le droit commun et les sociétés civiles. Dans le code de commerce, on a les textes sur les sociétés commerciales. vous avez d'autres textes qui intéressent le droit des sociétés dans d'autres codes. Par exemple, vous allez trouver, je prends un exemple parmi mille qui me viennent en tête, si quelqu'un vous contacte, vous êtes sollicité par Internet pour acheter des actions de société. Ça, ça relève du démarchage bancaire et financier et dans le code monétaire et financier, vous allez trouver les règles qui concernent le démarchage bancaire et financier. Au passage, on attendait une ordonnance pour réformer ces règles et curieusement, il n'y a pas eu, il y avait une habilitation qui avait été donnée qui a même été prolongée en période de coronavirus et on n'a pas le délai à expirer sans qu'on ait l'ordonnance. Mais tout ça pour vous dire que vous allez trouver et si vous regardez le code des sociétés, une fois qu'on est sorti du code civil et du code de commerce, il y a plein de codes, il y a plein d'extraits de codes, codes monétaires et financiers, mais vous trouvez des règles dans d'autres codes ou dans d'autres parties de codes. Par exemple, vous avez code de la construction et de l'habitation, vous allez trouver des règles sur les sociétés civiles de construction vente, par exemple. Dans le code de la santé publique, vous allez trouver des règles sur les sociétés de médecins et d'autres professionnels de la santé. Dans le code rural et de la pêche maritime, vous allez trouver des règles sur les sociétés qui interviennent dans le domaine agricole, sur les coopératifs agricoles, par exemple. Donc, c'est une matière qui est extrêmement riche, qui est extrêmement éparpillée, c'est pour ça que c'est important d'avoir un code qui rassemble ces textes. Alors, là, je parle d'ailleurs de textes qui sont des textes nationaux, mais le droit des sociétés est un droit qui est aussi un droit sous influence internationale et particulièrement sous influence européenne. Vous avez un certain nombre de directives qui ont façonné notre droit des sociétés. Je prends un exemple, mais on y reviendra de manière plus concrète. Les sociétés est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'une société... Imaginons, on a fait une société, on était 5 associés, on l'a créée il y a 10 ans, on a 30 salariés, on a eu chaque année un chiffre d'affaires qui a augmenté chaque année, on s'est distribué du dividende, ça a servi à faire vivre nos familles, et puis peut-être qu'on a revendu nos actions de la société, et puis un jour on découvre qu'il y a un problème parce que quand on a fait la société, quelqu'un n'avait pas bien compris les statuts, et donc il dit qu'il a relu son cours de deuxième année de droit des contrats, il dit qu'il a commis une erreur, ou même qu'on ne lui a pas suffisamment indiqué un élément important, il y a eu réticence de l'osive. Alors, à part le problème de prescription, mais peut-être qu'il vient seulement de se rendre compte qu'il avait été trompé ou qu'il n'avait pas été informé correctement, mais si on laisse de côté la question de la prescription, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la société soit annulée ? Alors, on peut imaginer que c'est une catastrophe si on annule la société et si on applique les règles qu'on a vues en droit des contrats, comme ce qui est nul ne doit pas produire d'effet, ça veut dire qu'on va replier tout ce qui avait été fait, donc il faut que tout ce que la société a fait, qu'on revienne dessus, il faut rendre les apports aux uns et aux autres, ceux qui avaient eu un contrat de travail avec la société, désolé les amis, mais votre employeur n'existe pas, ceux qui avaient reçu du dividende, il faut le rendre parce que maintenant il n'y avait pas de bénéfice, ceux qui, enfin bon, si on a vendu les actions, c'est la catastrophe parce qu'on a vendu un truc qui n'avait pas d'existence, bref, on imagine que c'est l'enfer si on annule une société. Et bien voilà pourquoi une des premières choses dont le droit européen s'est préoccupé dès 1968, c'était de limiter les causes et les effets des nullités dans le droit des États membres. C'est pour ça, et ça on y reviendra en détail, c'est pour ça que les causes de nullité des sociétés sont très réduites et même si on arrive à faire déclarer une société nulle par un juge, on verra qu'il y a toute une série de mesures, de protections pour éviter que la nullité déploie ses effets, notamment si une société est annulée, on verra que ça ne rétroagit pas, même si on découvrait qu'il y a nullité, on ne remet pas en cause le passé. Donc c'est quand même quelque chose qui est très différent de ce que vous avez pu voir en droit des contrats, mais c'est normal aussi parce que en droit des contrats, surtout pour les contrats où il n'y a que deux personnes avec des intérêts opposés, il y a le vendeur, l'acheteur, si le vendeur a trompé l'acheteur, eh bien tant pis pour le vendeur, tant mieux pour l'acheteur, on remet en cause le contrat parce que leur consentement ne s'est pas rencontré comme il aurait dû le faire. Quand on fait une société, on n'est pas que deux, enfin, on peut être que deux, mais on peut être beaucoup plus nombreux, et puis la société, ce n'est pas juste un contrat qui existe un instant et qui transfère un bien, c'est un contrat qui fait naître souvent une personne morale, notion sur laquelle aussi on travaillera, le contrat de société fait naître une personne morale, cette personne morale a une activité, elle implique souvent beaucoup d'autres personnes et donc on comprend qu'on ne peut pas se contenter du même raisonnement que l'on a pour le contrat de vente ou pour un contrat entre guillemets classique. Là, on a parlé des textes nationaux et européens, il faut évoquer aussi la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, on vit tous de jurisprudence au sens où si on ouvre une revue, si vous regardez le recueil d'Allos par exemple, vous avez des articles de fond qui vont citer la jurisprudence et vous avez beaucoup de notes de jurisprudence. Le droit des sociétés est aussi concerné, vous avez beaucoup de décisions de la Cour de cassation ou d'autres juridictions qui vont être des décisions qui vont concerner le droit des sociétés. Je le prends différemment. Si je m'intéresse au droit des sociétés et que je fais une veille sur les arrêts de la Cour de cassation ou les arrêts des cours d'appel qui concernent le droit des sociétés, tous les mois, je vais avoir un certain nombre de décisions qui vont m'intéresser parce que tous les mois les juges vont être appelés à trancher des contentieux qui concernent les sociétés. Les actionnaires qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas reçu de dividende, le dirigeant dont la responsabilité est recherchée, une opération de vente de société qui est contestée par le vendeur ou par l'acheteur, une assemblée qui s'est tenue et qui a donné un résultat qui ne plaît pas à certains et ils considèrent qu'elle n'a pas été convoquée comme elle aurait dû l'être, il y a plein de moyens, enfin surtout il y a plein d'occasions pour le juge de se trouver à trancher, amener à trancher des contentieux qui relèvent du droit des sociétés. Maintenant, la jurisprudence, alors que j'ai fait déjà au cours des années passées un certain nombre de commentaires de jurisprudence, de notes d'arrêt, de chronique de jurisprudence moi-même, j'avoue que, je ne dis pas que j'en suis revenu, mais je trouve qu'il serait bon qu'on redimensionne un peu la place de la jurisprudence. Pourquoi ? Parce que si vous êtes avocat ou collaborateur d'avocat ou stagiaire en cabinet d'avocat plus tard, vous verrez que dans les contentieux, la jurisprudence, on a un peu tendance à l'utiliser si vous allez voir les écritures d'un certain nombre d'avocats, vous découvrirez que, eh bien, on veut soutenir une position, on écrit la position qu'on veut soutenir, et puis après, on va aller à la pêche, à la jurisprudence, et puis on va finir par trouver un arrêt qui nous convient, eh bien, ça tombe bien, on va peut-être en trouver plusieurs, dans ce cas-là, on les cite, s'il y en a beaucoup, on met les plus récents, bref, il y a une approche de la jurisprudence qui est une approche que je trouve un peu, enfin, c'est un peu la pêche à la ligne, mais ça, c'est plutôt le contentieux, tant mieux si on trouve des arrêts qui vont dans notre sens, si on trouve des arrêts qui vont dans le sens contraire, qu'est-ce qu'on fait à votre avis ? Est-ce qu'on fait, première partie, les arrêts que j'aime bien, deuxième partie, les arrêts qui ne me plaisent pas, mais je vais expliquer à chaque fois que, mais oui, mais ceux-là, ils sont nuls parce que ci, parce que ça, et puis, bon, on fait ça ou pas ? Non, mieux vaut de faire comme s'ils n'existaient pas. Si on me demande, par contre, une consultation, on me demande si la société qui me consulte peut faire telle opération, les textes ne donnent pas de réponse précise ou donnent peut-être une possible réponse, mais je vais consulter la jurisprudence, comment je fais pour consulter la jurisprudence, d'ailleurs. Si aujourd'hui, je vous demandais de faire une recherche de jurisprudence, vous faites quoi ? Vous utilisez quoi ? Comme instrument ? Oui ? Alors, vous allez chercher sur Dallose ou dans le jurisprudence avec des mots-clés, effectivement. Donc, ça va vous sortir un certain nombre de résultats. C'est vrai que, aujourd'hui, alors, c'est en train d'évoluer, mais pour trouver de la jurisprudence, c'est surtout par mots-clés, c'est-à-dire ce qui est présent dans la décision. Le problème qu'on a avec la recherche par mots-clés, c'est quoi ? Le risque, c'est d'avoir combien de résultats ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou alors, on ajoute encore des mots-clés, et là, on a tous vécu ça, on a 450 résultats, c'est trop, donc je mets un mot en plus, et là, je n'ai plus que, je n'ai plus pas de résultats, ou alors, j'en ai un certain nombre, mais c'est toujours pas, enfin, je ne trouve pas mon bonheur, donc je n'arrive pas bien à, ce n'est pas facile de manier la jurisprudence, parce que, il y a déjà, j'arrive, monsieur, il y a déjà, si vous regardez sur la Légie France, vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'arrêts de la Cour de cassation à regarder, ça fait quand même beaucoup, monsieur ? Alors, si on cherche un arrêt, effectivement, on utilise le numéro de pourvoi, c'est la meilleure manière de trouver cet arrêt-là, mais là, je ne suis pas dans l'idée, je sais qu'il existe un arrêt qui m'intéresse et je veux le retrouver, là, je ne sais pas s'il existe un arrêt qui m'intéresse, est-ce que je peux, j'essaie de trouver une question très pratique, mais, il y a des choses auxquelles la jurisprudence ne répond pas, par exemple, je ne suis pas sûr que la jurisprudence réponde à, est-ce que, comment on convoque une assemblée en période de pandémie ? Je prends un exemple, j'ai fait la recherche moi-même au début de la crise du coronavirus, j'ai essayé de chercher si je trouvais des choses dans la jurisprudence ancienne sur droit des sociétés et épidémie. Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse concluante, mais, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, si je vous demande de faire une recherche de jurisprudence, c'est-à-dire de trouver, ce n'est pas toute la jurisprudence, mais l'essentiel de la jurisprudence, on va utiliser les bases de données, on va utiliser les J-France, qui est aussi une base de données, on peut utiliser, vous avez des start-up qui vous proposent des recherches qui sont des recherches plus intelligentes, indique-t-elle, que la simple présence de mots-clés, mais, là, vous courez le risque que quelqu'un ait fait le travail pour vous, mais n'ait pas forcément fait le travail comme vous voudriez que le travail soit fait. Donc, on a cette source qui est composée de centaines de milliers de décisions, si on ajoute les arrêts d'appel, on est en train d'aller vers des millions et des millions, et donc, je ne sais pas aujourd'hui comment est-ce qu'on fait, alors, l'avantage de tout le travail des revues et des auteurs, c'est précisément d'avoir fait ce travail, et quand vous ouvrez, par exemple, un chapitre du Dalloz, enfin, du répertoire d'Alloz ou du jurisclasseur, l'avantage, c'est que quelqu'un de qualifié a fait le travail, et donc, si vous avez, sur 50 ans, 10 décisions importantes, vous pouvez penser que les décisions seront référencées là. il n'empêche que c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir dire que quand on parle d'une question, qu'on a toute la jurisprudence, c'est un exercice qu'on peut appeler la synthèse de l'acquis jurisprudentiel, l'idée, ça serait de prendre sur une période donnée, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est 30 ans, il faut se poser la question de savoir est-ce que le point de départ, c'est une loi nouvelle, et donc, on dit que toute la... enfin, je crois que c'est intéressant d'avoir cette démarche parce que ça permettra de dire plutôt que il y a trois arrêts de la cour de cassation qui m'intéressent, mais je ne vous dis pas vraiment comment je les ai pêchés, et je ne vous dis pas s'il y en a d'autres qui disent le contraire ou pas, et donc, mon idée, ça serait de pouvoir faire sur des pages qui seraient un peu comme des pages Wikipédia, qui seraient collaboratives, ça serait de pouvoir faire sur une question donnée, est-ce qu'on peut distribuer un dividende dans telle situation, est-ce que le dirigeant peut être révoqué dans telle autre situation, ça serait de pouvoir avoir une réponse qui serait la cour de cassation a toujours dit ça, ou la cour de cassation n'a jamais dit ça, ou les juges, majoritairement, à 100%, ont dit ça ou n'ont pas dit ça. Bon, c'est, vous voyez, enfin, on peut faire un cours et vous apprendre des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, et puis on peut réfléchir aussi, et je trouve ça bien aussi que les étudiants aient des réflexions sur, finalement, sur quoi on travaille, est-ce que la jurisprudence, est-ce que c'est vraiment une source qu'il faut utiliser comme elle est utilisée aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les juges, je trouve que ça serait bien qu'on réfléchisse un peu à la manière dont nous juristes utilisons la jurisprudence et c'est pas, et même les revues juridiques, je comprends que si vous êtes éditeur de revues juridiques, c'est bien si tous les mois, ah, il y a plein d'actualités, c'est super, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de mettre tous les mois toutes les décisions avec, ah vite, il faut une note de machin, une note de truc, bon, voilà, petite réflexion en cours. On continue sur les sources et on va terminer avec, au sens large, la doctrine. La doctrine, c'est quoi ? La doctrine, ce sont les auteurs qui commentent les autres sources qui disent de quelle manière il faut comprendre la loi, la jurisprudence ou les autres sources. Donc vous trouvez leur opinion dans les manuels et dans les articles. En droit des sociétés, vous avez aussi d'autres sources qu'on peut appeler doctrinales, mais qui sont des sources particulières. Vous avez par exemple une association qui s'appelle l'ANSA, Association Nationale des Sociétés par Action, qui a un comité juridique. J'ai le plaisir qui participait et ce comité juridique va régulièrement répondre à des questions qui lui sont posées par des praticiens, généralement par des avocats et il va donc diffuser sur des questions compliquées, il va donner une opinion qui est une opinion entre guillemets de place, comme on dit, c'est-à-dire que les juristes, ce comité va regrouper des avocats, des universitaires, des directeurs juridiques et donc il va donner une opinion sur certaines questions. Si vous regardez dans le code des sociétés, vous découvrirez que de temps à autre on cite des opinions de l'ANSA, A-N-S-A. Donc je vous l'indique parce que ça vous permettra déjà de voir à quoi vous avez affaire quand vous avez une opinion qui est citée, opinion de l'ANSA. C'est une forme de doctrine particulière, on va dire de doctrine collective et de doctrine très autorisée au sens où c'est en même temps beaucoup de personnes qui font autorité qui vont donner une opinion collective. Vous avez encore d'autres sources et je vais terminer sur celle-là, des sources assez diverses d'origine gouvernementale ou d'origine qui sont faites par des autorités de régulation. Il y a une autorité de régulation dont on parlera parfois, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et donc l'AMF s'intéresse à toute une série d'aspects de la vie des sociétés cotées et des sociétés, enfin, quand une société touche à l'épargne publique, ça intéresse l'AMF, par exemple, l'AMF va s'intéresser aux règles sur l'information que diffusent les sociétés cotées en bourse. Et l'AMF édite toute une série de normes, notamment, il y a un règlement général de l'AMF, vous en trouvez une partie dans le code des sociétés. Le RGAMF, c'est une source, si vous êtes plus tard avocat, on va dire, en droit boursier, vous vivrez avec le RGAMF plus qu'avec toute autre source, mais je veux dire par là que, voilà, il y a encore d'autres normes, on ne va pas toutes les voir, mais il y a des normes qui, pour une partie du droit des sociétés, sont essentielles, alors que si vous êtes avocat spécialisé sur les sociétés de médecins, le RGAMF, vous ne savez peut-être même pas qu'il existe. Et puis, je vais prendre un exemple tiré de l'actualité de ces derniers mois. Alors, pour répondre à la crise du coronavirus, vous avez eu des textes classiques au sens où vous avez une ordonnance, par exemple, je l'ai fait mettre à la fin du document pédagogique, une ordonnance qui concerne, donc, je vous le disais, les assemblées en période de coronavirus, on peut tenir des assemblées sans la présence physique des actionnaires, alors qu'en principe, vous ne pouvez pas, si vous convoquez une assemblée d'actionnaires, il faut qu'ils soient là. Et puis, vous avez eu aussi une source différente, c'est ce qu'on appelle une foire aux questions, un FAQ, ou une question-réponse, sur le site, c'était le site du ministère de l'économie et des finances, est apparu ce qui s'appelle un engagement de responsabilité. C'est quoi l'engagement de responsabilité ? C'est donc une foire aux questions qui a été publiée sur le site du ministère de l'économie et des finances et qui disait que les grandes entreprises les grandes entreprises qui bénéficient d'une aide de l'État, les aides coronavirus, c'est-à-dire d'un prêt garanti par l'État ou d'un report d'échéance sociale ou fiscale, eh bien, ces grandes entreprises avaient, on le découvrait en lisant ça, l'interdiction de distribuer des dividendes. Et donc, cette foire aux questions, venez vous expliquer, et elle est encore en vigueur, en réalité, on vient vous expliquer comment est-ce que s'applique cet engagement de ne pas distribuer de dividendes. on comprend bien l'idée, l'idée c'est c'est pas normal que la collectivité vous aide si en même temps vous êtes en train de sortir de l'argent de la société pour le donner aux actionnaires. Alors, on pourrait dire oui, mais l'argent en question, c'est l'argent qui correspond à l'exercice 2019 où on ne parlait pas de coronavirus. Mais précisément, le texte vient vous dire, l'engagement de responsabilité vient vous dire, peut-être que vous pourriez d'un point de vue légal du point de vue de la loi distribuée, on vous demande de prendre l'engagement de ne pas le faire. Et si jamais vous distribuez des dividendes à vos actionnaires, même si du point de vue des textes de loi du point de vue légal au sens strict vous avez le droit de le faire, le gouvernement vous demande de ne pas le faire. Et le gouvernement vous dit que vous perdrez le bénéfice des mesures des reports d'échéance et des prêts garantis par l'État si jamais vous distribuez des dividendes. C'est un peu une... on comprend très bien économiquement la chose. Vous découvrirez que quand une banque par exemple prête de l'argent à une société, elle peut lui demander que les actionnaires s'engagent à ne pas recevoir de dividendes pendant un certain temps. L'idée c'est moi banque je veux bien prendre un risque en vous prêtant de l'argent mais les actionnaires ne se payent pas en dividendes avant que j'ai été remboursé ou avant que telle échéance soit passée. Mais ce qui est étonnant c'est qu'on a quand même une mesure qui est une mesure très forte au regard du droit des sociétés. Quand on fait une société on va voir l'article 1832 du code civil. Le but de la société c'est soit de permettre une économie mais c'est surtout de permettre de partager un bénéfice entre les associés. Et donc on a une mesure qui est décidée par le gouvernement qui va à l'encontre de la définition de la société. Alors on peut dire mais c'est que temporaire et on peut très bien comprendre le fondement de la mesure. Je ne mets pas du tout ça en cause. Simplement ce qui m'intéresse ici en tant que professeur de droit c'est qu'on a une loi article 1832 du code civil et là on va mettre sur internet un truc qui tombe comme ça il y avait eu une annonce du ministre certes mais on a une source qui finalement est une source qui n'est pas bien identifiée. C'est quoi un question réponse sur le site du ministère de l'économie et des finances ? Est-ce que c'est une loi ? Non. Est-ce que c'est un décret ? Non. Qu'est-ce qu'on connaît comme réponse des ministres ? On connaît les réponses ministérielles vous savez quand un député pose une question le ministre va donner une réponse qui va être publiée mais bon voilà c'est une source qui est une source non identifiée en tous les cas la mesure elle a été entendue par les entreprises parce que si vous avez si vous bénéficiez par exemple d'un prêt garanti par l'état vous n'avez pas envie de tout perdre de devoir tout rembourser tout de suite parce que vous avez distribué du dividende à vos actionnaires bon là on a fait le tour des questions des sources du droit des sociétés et de la manière dont on allait travailler dans les quelques minutes que nous avons encore je vais introduire une notion qui est plutôt une distinction on va distinguer la société et l'entreprise donc on va distinguer la société et l'entreprise la société elle est définie par l'article 1832 du code civil si je prends le texte on nous dit la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent c'est pas la peine de le prendre en note vous irez voir l'article 1832 qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter on vous dit qu'elle peut dans les cas prévus par la loi être faite par une seule personne c'est les sociétés unipersonnelles et on vous dit les associés s'engagent à contribuer aux pertes donc on est en train de vous dire que la société c'est deux ou plus personnes qui par un contrat affectent des biens ou leur activité à une entreprise commune pour partager le bénéfice qui pourra en résulter ou pour profiter d'une économie et avec le risque de perte donc imaginons qu'on veuille lancer un produit nouveau on veut lancer je sais pas moi une boisson énergétique on va ensemble se réunir parmi vous il y en a qui ont de l'argent parmi vous il y en a qui ont des connaissances en chimie et en chimie des boissons on va réunir ces compétences là ceux qui ont de l'argent mettent 1000 euros 5000 euros peut-être plus sur la table ceux qui ont des connaissances en chimie vont passer quelques journées à travailler je simplifie beaucoup mais l'idée c'est c'est 6-7 personnes il y en a peut-être un qui a des contacts dans l'industrie de la boisson je pense pas que ça fonctionne comme ça pour lancer une nouvelle boisson mais imaginons et donc tout ce petit monde là va c'est 8 personnes 9 personnes au final au bout de quelques mois on a une formule on a inventé une nouvelle boisson on a dépensé l'argent qui avait été mis dans la société mais on a peut-être un contrat avec Coca-Cola je dis n'importe quoi qui nous rachète notre formule et donc on la vend peut-être plusieurs millions j'en sais rien et ces millions qu'est-ce qu'on fait on peut hésiter à vendre à Coca-Cola ou pas mais si on vend à Coca-Cola notre société qui était faite pour créer cette boisson va s'arrêter peut-être que Coca-Cola nous rachète les parts de la société mais imaginons qu'on ne nous rachète pas la société nous on vend la formule la société rentre 3 millions d'euros dans ses caisses des 3 millions d'euros bon ben on dit on arrête la société on rend ceux qui avaient mis de l'argent reprennent sur les 3 millions d'euros leur apport ceux qui avaient passé du temps on va peut-être le valoriser d'une certaine manière j'en sais rien et en tous les cas reste 2 millions 800 ou 2 millions 900 000 euros c'est le bénéfice de l'associé et ce bénéfice de la société alors peut-être qu'il faut payer des impôts dessus avant de distribuer j'en sais rien mais ce bénéfice de la société si on arrête la société les associés ont repris leurs apports ce qui reste à se partager c'est le bénéfice et le but du contrat de société c'était ça donc notre société a très bien marché on a un bénéfice de 2 millions 800 et quelques mille euros à se partager entre nous les associés bon ben voilà un exemple de société qui a été vite constituée qui a eu du succès très vite et qui s'arrête alors peut-être qu'elle voudrait continuer pour créer d'autres boissons mais si on décide que la société s'arrête aujourd'hui et bien elle aura exactement fonctionné comme l'article 1832 du code civil le dit là j'ai raisonné avec une société de quelques associés qui fonctionnent comme de manière simple maintenant notre société elle peut avoir une existence c'est pourquoi je vais arrêter ici en tous les cas donc notre société elle peut fonctionner avec par exemple des salariés et si elle a des salariés on va voir apparaître mais il y aurait une entreprise même sans les salariés mais vous comprenez que pourquoi je vous parle des salariés parce que si j'ai une société qui est faite simplement de quelques associés qui travaillent ensemble pour produire un truc qu'ils vendent juste après on ne voit que la société mais il y a aussi une entreprise et si on commence à faire rentrer d'autres intérêts dans le périmètre des intérêts des salariés par exemple et bien on va voir apparaître la notion d'entreprise qui ne se confond pas avec la notion de société on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme ça on laisse un peu de minutes pour libérer l'amphithéâtre pour le cours d'après surveiller alors je vais passer l'information via mon blog ou pas je vais passer l'information via mon blog si on le fait je vous dirai si le cours qu'on fait demain est-ce qu'on le refait dans cet amphi dans ces conditions qui ne sont pas conformes au protocole sanitaire puisque vous êtes trop serré ou si on le fait si vous y avez accès enfin si je vais en studio à côté et si vous avez accès du coup au cours via Youtube si vous avez des opinions à me transmettre sur la situation n'hésitez pas à le faire merci